Après une journée canuculaire à Kinshasa, l'actualité arrive chez vous à travers la radio-télévision nationale congolaise pour vous dire ce qui se passe en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les tueries de populations itouriennes par les natifs de cette même province, la population Anamar, leur est à la réconciliation et de la restauration de la paix. Et l'heure de la restauration de la paix a sonné, c'est le sens de cet appel des autorités provinciales aux groupes armés à revenir à la raison, nous dit Junior Sédémane. Cette journée d'information des personnes militaires féminines sur la santé sexuelle et réproductive organisée par le pont focal genre Fardecé avec l'appui de l'AIPAS au Conseil d'Etat a permis aux femmes militaires de comprendre le protocole de Maputo. En ce qui concerne l'avortement sécurisé, a fait savoir le point focal genre le général-major Justine Chéchi. Quand elles sont en mesure de faire leur propre choix, quand elles-mêmes et leurs partenaires disposent de l'information et des moyens nécessaires pour planifier leur famille, ces familles sont en meilleure situation. Le représentant de l'AIPAS a saisi cette opportunité pour sensibiliser davantage les femmes en uniforme sur la lutte contre les violences basées sur le genre. AIPAS est heureux de contribuer à l'installation de l'équité et l'égalité de genre dans le modèle de leadership qui se construit autour du renforcement des droits de la femme et la masculinité positive. L'avortement sécurisé dans le cadre du projet de nommé Makoki Yamoisi, un projet qui bénéficie de l'accompagnement de la Suède par le biais de son ambassade en RDC, doit trouver un écho favorable au sein de nos forces de défense. Cette activité s'organise dans un contexte particulier où la RDC fait face à des agressions dans son territoire par des armées étrangères, notamment le Rwanda sous couvert du M23. Merci beaucoup. L'ambassade de Turquie en RDC et nos populations, nos autorités sont allées signer en présence de Cédric Kenina. L'horreur en Turquie, des milliers de morts pour la plupart ensevelis sous les décombres des immeubles et maisons. Un séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle des Richter a frappé cette zone habituellement sismique. L'ambassade de Turquie en RDC a ouvert un livre de condoléances au public et Frédéric Kitta, ancien vice-ministre du plan, est parmi les premiers à compatir et accoucher quelques mots de compassion. Nous avons tous appris cette triste nouvelle avec ce séisme qui a sépoué l'est de la Turquie et il y a eu plusieurs milliers de morts. N'oubliez pas qu'au moment où le monde traverse des moments difficiles avec la guerre à l'est de notre pays, la guerre en Ukraine, nous venons encore de subir un autre choc avec ce séisme qui a posé plusieurs morts en Turquie. Il était de mon devoir en tant qu'acteur politique, ministre honoraire, de venir présenter mes condoléances au peuple éthique et signer aussi les livres de condoléances. Les bilans sont lourds. Les statistiques provisoires parlent de plus de 19 300 morts et plusieurs disparus. Les bibliothèques du pays viennent de s'enrichir avec cet ouvrage qui a été publié hier, la protection de données à caractère personnel en République démocratique du Congo. C'est un ouvrage qui vient éclairer la problématique de l'atteinte et de la protection de la vie privée ainsi que la cybersécurité de personnes. L'auteur qui est un ancien bâtonné du barreau de Kinshasa décrit avec précision la protection de la vie privée à travers le plateforme digitale. Nous sommes évidemment dans l'attente et nous pensons que nous allons vous inviter à l'intégrer des validations de la dernière version pour qu'ensemble avec vous, vous puissiez également mettre votre expertise sur la dernière version quant à la question topique et particulière des données à caractère personnel. Donc, je nous donne rendez-vous très très bientôt pour que nous revenions et que nous puissions davantage déguster ces menus qui sont constitués des données à caractère personnel. Vive longtemps la réflexion sur cette thématique. Koko Kayoudimi Samou prévient que si l'on y prend garde, il faut craindre le pire avec la nouvelle technologie. Pour départ, donner accès aux détracteurs de la paix et aux ennemis du pays, les notables de la province du Olumami se sont réunis et appellent différentes communautés de la province à l'unité et la cohésion nationale. Les autorités traditionnelles de la province du Olumami se sont retrouvées dans la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olumami. A l'unanimité, ces chefs coutumiers ont condamné des propos discourtois qui se sont pérennisés dans les réseaux sociaux sur la personne de l'ambassadeur Danibanzamaloba, actuellement conseiller du chef de l'État en intégration régionale. Parmi ces autorités traditionnelles du Olumami, on peut citer le grand-chef Yves Kisola, grand-chef Kabondo Dianda, celui de Kinkondja, ainsi que les chefs de groupements Zoha, Lupanda, Nyanga, Kingo, Kafungo, Lukamwe, Moulungoi et d'autres groupements qui composent le Olumami. Pour ces autorités traditionnelles de la province du Olumami, Danibanzamaloba, fils du Tiroara, mérite leur respect pour les loyers au service qu'il a rendu et continue de rendre au pays. Nous nous inscrivons ensemble avec les chefs de l'État dans la promotion de la paix et de la stabilité. Mettons en garde tous les politiciens en mal de positionnement qui s'en prennent à la personne de notre fils du Olumami. Ces gardiens des coutumes mettent aussi en garde les détracteurs de l'ambassadeur Danibanzamaloba qui complotent contre lui pour salir son image ainsi que sa personnalité, la paix et la stabilité. Et voilà le souci des autorités traditionnelles du Olumami qui rénovèrent à l'occasion leur attachement et soutien au chef de l'État. Félix Antusikedi Chilombo. Pour couper court à la spéculation du prix de maïs sur le marché dans la province du Okatanga, la vente de la farine de maïs s'est poursuivie dans le stock de la province. Deux points de vente se multiplient à l'Oubumbashi, c'est même à l'intérieur de la province, on dit Didier Moumba. C'est depuis le 25 janvier 2022 que la CENI a lancé officiellement l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'heure opérationnelle 2. La province du Kassaï central faisant partie des provinces concernées, un fils du terroir, maître Faustin Kambale Ilunga, a fait une descente à Tchikapa, chef-lieu de cette province, pour sensibiliser la population de ses coins de la République à un enrôlement massif et au soutien du processus électoral. C'est un acte de haute portée civique et politique à la fois. Vous savez, la carte des lecteurs, c'est un instrument qui donne la voix à les lecteurs pour qu'ils choisissent les dirigeants de son choix. Un message d'appel à toute notre population de la ville de Tchikapa, en particulier de la province du Kassaï, de s'enrôler, puisque c'est en s'enrôlant qu'on peut décider sur le sort du pays et pourquoi pas de la province. L'autorité morale de l'AFDC, l'honorable Modeste Batilou Kwebo, m'a dépêché pour venir ici en son nom lancer l'enrôlement. A tous les membres de l'AFDC, à toute la population de la ville de Tchikapa et de la province du Kassaï. Les Léopards du Kassaï, maître Faustin Kambale Ilunga, a également invité sa base à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, autorité morale de l'Union sacrée. Le ministre provincial de la province du Lualaba a inspecté le travail de la route nationale numéro 3, qui va désengorger d'autres routes connexes de cette province pour faciliter le fluide de véhicules dans cette partie du pays. À environ des 5 kilomètres de la ville des Coloisus, sur la nationale numéro 39, l'heure est à la réhabilitation de ces taxes réunissant trois villages. Il s'agit de Sachingongo, Monekula et Matamba. Ici, les travaux d'urgence y sont effectués au regard de la dégradation avancée de ces tronçons. C'est ce qui justifie la présence du ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata Kayembe, dépêché ici par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka. L'office des routes est à pied d'oeuvre, enfin, de désengorger cette partie où des véhicules ont passé plusieurs heures d'immobilité. Machata Kayembe revient sur l'objet de sa présence ici. À Monekula, il y a deux grands groupiers qui nécessitent absolument une intervention. La province a doté l'office des routes des engins. Ici, il y a vraiment des grands travaux qu'il faut faire et nous allons nous y atteler pour que vraiment qu'on puisse les terminer le plus vite possible. Les mêmes travaux sont effectués sur l'axe qui mène vers la ville de Kassaji. Malgré les entempéries, rien n'arrête l'office des routes à progresser. D'autant plus que ces travaux sont effectués avec un matériel plein pas neuf acquis par le gouvernement Masuka. Nous allons devoir attaquer pour purger d'abord, créer des hésiteurs pour que les eaux se coulent. Et nous prenons de façon à pouvoir purger ainsi, rétabler par un apport matériel. Les grands travaux sur la route, dit le mot, seront bientôt attaqués. Nous sommes obligés d'interrompre ce journal pour laisser la place à ce briefing presse avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui va parler de conflits intercommunautaires à Kouamount, l'état d'avancement de la mission de pacification dans le grand Bandoumoua. Je vous retrouve demain, mais sachez aussi qu'à 20h, Sandrania Ghisera là pour la suite de l'actualité. Au revoir. Tout de suite, briefing. Tout de suite, briefing.